Merci à tous d'être présents. Bonjour à tous. On est là aujourd'hui parce que les papillons blancs de Lille s'investissent dans des projets et développent des projets avec et pour les personnes avec des déficiences intellectuelles, notamment dans le cadre et à l'échelle européenne, dans le cadre du programme Erasmus+. Et nous allons aujourd'hui vous parler d'un projet précis européen qui s'appelle DCWW, Day Centers Without Walls, ce qui veut dire en français des centres de jour sans les murs. Ce webinaire est d'autant plus important pour nous aujourd'hui qu'on est le 14 octobre et c'est le début des Erasmus Days. Donc vous allez voir pendant la présentation beaucoup de témoignages de professionnels, de bénévoles avec des déficiences intellectuelles. Et certains d'entre eux sont présents avec nous aujourd'hui. Donc ils pourront prendre la parole, bien sûr. Voilà. Avant de passer la parole à Régis Alvin, qui est le coordinateur de ce projet, quelques consignes techniques. Du coup, les micros sont coupés. Ce qu'on vous propose, c'est de les remettre à la fin pour qu'on ait un temps d'échange tous ensemble et que vous puissiez poser des questions. En attendant, n'hésitez pas à réagir dans le chat. Je vois qu'il y en a déjà certains qui l'ont fait. Et puis, voilà, c'est enregistré ce webinaire. Donc, si jamais certains d'entre vous ne veulent pas qu'on ait leur image, vous pouvez tout simplement couper votre vidéo. Voilà. Sans plus attendre, je vous propose de commencer et je vais donner la parole à Régis Alvin. Bonjour à tous et merci d'être présents à ce webinaire organisé par les Papillons Blancs de Lille. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà les Papillons Blancs de Lille, qui est une grande association du nord de la France et qui accompagne 2000 personnes dans le secteur aussi bien de l'enfance que dans le secteur des adultes, aussi bien en termes d'éducation, en termes d'hébergement, d'accompagnement à domicile ou dans le secteur du travail, travail protégé. Bon, une association très, très militante pour l'inclusion et qui est engagée dans plusieurs projets européens depuis quelques années. Donc, ça va être bien sûr le cas aujourd'hui de pouvoir vous présenter le projet Day Center Without Wals. C'est aussi important de savoir que cette... Voilà. Donc, techniquement, c'est un peu une première pour nous. Donc, ne vous en faites pas s'il y a à certains moments quelques petits problèmes techniques. Alors, attendez, parce que là, voilà, j'essaie d'accéder simplement à... Voilà. Je pense que tout le monde peut voir cette première diapo. Voilà. Donc, effectivement, on est engagé dans des projets européens. Et aujourd'hui, comme l'a précisé Camille Reynaud, c'est le premier jour des Erasmus Days, donc les journées Erasmus, qui en sont à leur cinquième édition. Donc, les Erasmus Days, c'est l'occasion, justement, de communiquer sur les projets européens et voir ce que peuvent apporter ces projets dans le cadre des actions clés Erasmus. Day Center Without Wals, Descendre deux jours sans les murs, c'est un projet qui dure deux ans. On est arrivé au terme de ce projet, à la fin de ce mois-ci. C'est un projet qui est, donc, dans le cadre du programme Erasmus, sous une action, il y a plusieurs actions clés. Nous, là, c'est l'action clé numéro deux, l'action clé deux, qui concerne des partenariats stratégiques. Partenariats stratégiques, plus précisément, pour nous, dans le champ de l'éducation des adultes, et ensuite, qui concerne principalement, là, des échanges de bonnes pratiques. Il existe différentes possibilités. Il y a, par exemple, aussi des possibilités de créer des innovations. Et là, on est sur des échanges entre professionnels, notamment sur de bonnes pratiques. avec, pour projet commun, en ce qui concerne ce projet-là, de favoriser l'inclusion. Donc, voilà, un certain nombre de partenaires se sont réunis pour ce projet. Donc, le porteur du projet, c'est une entreprise sociale qui s'appelle Puzzle, qui est située à Athènes, en Grèce, et qui, elle, en fait, regroupe des experts qui ont de l'expérience et qui se sont spécialisés sur l'inclusion sociale des personnes en situation de handicap. Donc, leurs activités principales sont autour du conseil, autour de l'organisation d'événements et le montage principalement de projets européens, justement. Bien sûr, nous, un partenaire, les Papillons Blancs de Lille, dont j'ai souligné l'engagement dans ces projets européens. Un partenaire italien, donc la coopérative sociale Carabobowski, qui est située en Émini-Romagne, en Italie, et qui pourrait ressembler à ce que nous, on a chez nous comme un ESSAT. Voilà, ce sont des... C'est, on va dire, un élablissement de travail protégé qui travaille surtout avec l'artisanat local. Ensuite, un partenaire lituanien, Johnny Omni-Denes-Santras, situé à Paneuvesis, et qui est en fait un centre de jour qui accueille 70 personnes adultes en situation de handicap. L'association des parents et amis de personnes avec des troubles du spectre de l'autisme, qui est située en Crète, à Rétimnou, qui est aussi donc un de nos partenaires. Et enfin, un partenaire encore un peu différent, qui est en fait le Centre For Welfare Reform, donc le Centre pour la réforme de l'action sociale, qui est basé dans le nord de l'Angleterre, et qui est un think tank, en fait, ce qu'on appelle un think tank, un laboratoire d'idées, et qui s'est donné pour principal objet, donc objectif, de l'inclusion des personnes en situation de handicap et l'égalité des chances. Et voilà, donc ils font beaucoup de lobbies, notamment auprès des politiques, pour, j'ai fait, changer notre société, la faire évoluer sur ces questions-là. Nos objectifs dans ce projet, la base du projet, comme je l'ai déjà expliqué, c'est l'échange de bonnes pratiques entre professionnels. Donc voilà, on s'est réunis, vous verrez ensuite autour de quel type de thème entre professionnels, donc tous ces partenaires. Avec ensuite, on s'est mis, dès la réunion de lancement, à identifier des critères. Quels seraient des critères ? Des critères qu'on a mis assez, on a mis la barre assez haut pour identifier ces critères pour une meilleure inclusion. donc je vous expliquerai un peu ces critères juste après. La mise en œuvre de nouvelles actions, celles existantes, je dirais, plus de nouvelles actions pendant la durée du projet afin de les expérimenter et de les évaluer. Et enfin, c'est déjà d'ailleurs le cas avec ce webinaire, l'importance, bien sûr, de pouvoir communiquer sur les résultats de ce projet auprès des acteurs publics, associatifs, des professionnels, aussi des personnes que nous accompagnons. Donc voilà, quand on s'est réunis, là c'est la conférence de lancement, on appelle ça le kick-off dans les projets européens et c'est celle qui a eu lieu en tout début de projet avant la période Covid. Et donc voilà, les partenaires lituaniens, par exemple, nous ont dit, voilà, nous on a déjà des bonnes pratiques autour du sport et de la santé, autour de l'expression artistique. Les Britanniques nous ont dit, bah oui, nous on a de l'expérience et des pratiques pour favoriser l'insertion des personnes en situation de handicap dans le milieu du travail ordinaire. Nos partenaires italiens avaient voulu mettre en avant des bonnes pratiques autour des échanges Erasmus, mais cette fois-ci pour démobiliter non pas simplement des étudiants de personnes qui font des hautes études, mais des personnes en situation de handicap intellectuel, et ça fonctionne pas mal. Donc autant à l'envoi qu'à l'accueil. Et bien sûr aussi, donc nous on a fait part de nos actions que vous allez découvrir qui concernent la foi qui peut avoir avec l'écologie comme la solidarité et on verra aussi le domaine sportif. Donc ces fameux critères pour l'inclusion, nos critères alors excusez-moi. Nos critères, donc d'abord l'adhésion, l'adhésion de la personne en situation de handicap, bien sûr, pour toute action. Nous, on a choisi, vous le verrez, bien sûr, le bénévolat, qu'il puisse y avoir une réelle adhésion de la personne, pas question de faire pour elle sans qu'elle émette son accord. La participation, la participation avant de démarrer une action, pendant et après, quand on fait le débrief ou quand on veut faire un bilan pour faire évoluer telle ou telle action. Donc, qu'il puisse être présent, consulter dans les réunions et participer aux décisions qui sont prises. La relation humaine qui est pour nous au cœur de l'action, c'est-à-dire que pour nous, les personnes doivent être avec d'autres personnes, c'est centré vraiment sur la personne. Il ne s'agit pas de, par exemple, pour une organisation ou pour une entreprise de conditionner des objets sans pouvoir rencontrer les personnes. pour nous, les critères d'inclusion, c'est qu'il y a vraiment une rencontre avec d'autres bénévoles, avec les partenaires, avec des publics. L'impact social, qui est déjà d'ailleurs dans cette notion de relation humaine, avec, au cours des actions, un impact à la fois sur les personnes en situation de handicap, mais les autres bénévoles, les partenaires, les associations, les professionnels, voilà, qui est une participation au changement, mais également, d'ailleurs, l'action elle-même pouvant apporter un changement sur l'environnement. Je pense que quand on participe, par exemple, à une action de solidarité, on contribue, je dirais, au changement dans son propre environnement. C'est ça qu'on recoupe, d'ailleurs, ce critère d'impact social. La réciprocité, encore un critère, c'est-à-dire que ça aille dans les deux sens, c'est-à-dire s'il y a un partenariat qui se met en place autour d'un bénévolat, qu'il y ait un intérêt de part et d'autre, de chaque côté, aussi bien pour les personnes en situation de handicap que pour les services procurés et, je dirais, ce que peut apporter en tout cas cette expérience au niveau du partenaire également. Donc, vraiment un intérêt pour tous. des critères de durabilité et, je dirais aussi de transférabilité des actions, c'est-à-dire qu'avec les compétences acquises lors de ces actions, il y a bien sûr des possibilités de transférer. Je dirais ce qu'on a appris à faire, par exemple, durant un événement sportif, vous verrez, ce sera l'Open de badminton aujourd'hui, mais peut être transféré à d'autres actions similaires, mais également la durabilité, c'est-à-dire que les actions se poursuivent dans le temps. Il ne s'agirait pas, je dirais, je prends souvent pour exemple qui était pourtant très intéressant, si vous vous souvenez bien, d'une personne trisomique présentant la météo sur France 3, je pense, et voilà, donc c'est super, elle a bien fait le job, etc., en termes d'image, c'était super, mais ça se passe une seule fois, je dirais après, les personnes en situation de handicap, on ne les voit plus sur le petit écran. Donc voilà, l'idée de pouvoir poursuivre des actions dans la durée et aussi qu'elles puissent évoluer. Donc voilà, nous, on a fait le choix du bénévolat, ça c'est les bonnes pratiques que nous avons décidé d'apporter dans ce projet face à nos partenaires. donc le choix du bénévolat, il faut savoir que c'était quand même déjà une pratique qui existait au sein du service d'accueil de jour arc-en-ciel des papillons blancs de Lille, donc ils n'ont pas attendu bien sûr ce projet européen pour démarrer des actions de bénévolat, mais je dirais que le projet européen est venu d'une certaine façon consolider et amplifier ce type d'expérience et aussi est venu développer de nouvelles actions comme je le disais tout à l'heure pour la durée du projet. D'où le nom de ce webinaire Le bénévolat a un chemin vers une meilleure inclusion. Alors, particularité dans ce projet également, nous avons décidé de, chaque partenaire dans son propre pays a décidé de composer un focus group qu'on pourrait traduire par groupe de discussion. Ce groupe de discussion, on a voulu qu'il soit très représentatif, en fait, il est composé de plusieurs personnes, dont des personnes accompagnées, des personnes des papillons blancs de Lille, mais aussi des professionnels extérieurs, des familles, des représentants de collectivités, on a une personne du conseil régional des Hauts-de-France, par exemple, qui était participante, avec l'idée qu'ils exercent un suivi ponctuel tous les trimestres, on faisait des petits déjeuners, un suivi du projet qui puisse apporter des conseils, des idées nouvelles, leur feedback sur ce qu'on a fait, où on en est, pour nous permettre aussi d'avoir une certaine forme d'évaluation de ce qui se passe. Hélas, le COVID est venu empêcher un certain nombre d'actions qui étaient prévues lors de ce projet, et ce focus group n'a pu se réunir finalement que deux fois. La faute au COVID. Parmi des exemples de pratiques inclusives, on va retrouver les nôtres, bien sûr, qui vont se présenter aujourd'hui. Vous verrez des actions de participation aux missions de la ferme pédagogique, Marcel Desnins, des actions de solidarité avec la boutique inversée, la collecte de la Croix-Rouge française, un soutien logistique à un événement sportif avec l'Open International de Badminton qui vous seront expliqués tout à l'heure. Les partenaires lituaniens, à titre d'exemple, ont créé un café solidaire avec un café ouvert au public avec ces personnes en situation de handicap qui les accueillent, qui font le café, qui proposent aussi des pâtisseries, etc., mais qui ont aussi aujourd'hui créé un véhicule ambulant, un vélo qu'ils ont aménagé pour aller à la rencontre du public à l'extérieur pour offrir un café. Notre partenaire italien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui, lui, vraiment, depuis quelques années, accueille et envoie des personnes en situation de handicap sur des séjours courts où ils peuvent être parfois même accompagnés de professionnels ou d'une personne ou d'un proche pour bénéficier de ces échanges européens qui sont très, très enrichissants. Et voilà, donc ça, en plus, il faut savoir que le nouveau programme Erasmus 2021-2027, le nouveau programme Erasmus, facilite encore ces possibilités de mobilité pour les personnes en situation de handicap, simplifie l'administration, faire des projets beaucoup plus simples et faciles à monter. Donc, je vous enjoins vraiment, si vous pouvez, si vous êtes intéressés, à aller voir les plateformes Erasmus, notamment, Pénélope, Organisme, pour en savoir davantage. Enfin, on a un exemple aussi avec les Lituaniens qui, donc, jouent les rôles de formateurs, en fait, interviennent dans des centres de formation pour les futurs travailleurs sociaux, donc en Lituanie, pour parler du handicap intellectuel, un handicap qui est un peu moins visible qui n'est pas meilleur expert finalement de cette situation que les personnes elles-mêmes. Donc, voilà, ça, c'est quelque chose qui fonctionne aussi pas mal régulièrement chez eux et très, très bonne expérience dont on pourrait également s'inspirer. Enfin, voilà nos résultats. Nos résultats, donc, pour chaque action menée par chaque partenaire, en anglais, mais nous, bien sûr, on les a traduites aussi en français, on a créé des fiches de bonne pratique avec, donc, une trame, avec un titre, avec, voilà, le contexte, les différents protagonistes, avec quelle approche méthodologique, quel impact sur les personnes comme sur les accompagnées comme sur les partenaires, les professionnels, les familles, etc. Et bien sûr, comme j'en ai parlé, la transférabilité, la durabilité, les leçons apprises, etc. Donc, ça figure et seront déposés sur la plateforme des résultats, bien sûr, des programmes Erasmus et seront donc en ligne et consultables pour tout professionnel qui souhaiterait s'en inspirer. et ensuite, bon, ben voilà, ça, c'est une des conséquences du travail à distance. On a décidé de faire partager également nos pratiques sous le biais de webinaires. C'est donc le cas également pour nous aujourd'hui. Donc, avec notre partenaire lituanien qui a fait un webinaire sur la gestion du premier confinement, notamment avec, je dirais, des activités de relaxation, des activités sportives avec des programmes individuels qu'avaient par QR code les personnes qu'ils accompagnent avec, voilà, un certain nombre d'actions qu'ils ont menées d'animation pendant ce confinement à distance. Ben, les Italiens ont fait forcément un webinaire sur, avec beaucoup de conseils, vraiment, c'est très, très riche. Bon, ils sont en anglais, ils sont forcément en anglais, mais c'est vraiment très, très intéressant leur expérience sur cette mobilité des personnes en situation de handicap. Nos partenaires, des partenaires britanniques, nous ont fait un webinaire autour de ce qu'ils avaient trouvé comme recette, on va dire, pour booster un peu plus l'insertion en milieu ordinaire du travail et nos partenaires grecs, n'importe quoi qu'ils sont grecs, bien sûr, autour de tout ce qui est sport paralympique. voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Régis Alvin. Voilà, donc, cette présentation, maintenant, je pense que vous allez avoir un peu plus de détails, mais encore une fois, les programmes européens, intéressez-y-vous, vous verrez que vous trouverez énormément de, vous aurez des résultats très concrets avec les personnes en situation de handicap, ce sont des échanges qui seront, qui sont très, très bénéfiques et bien sûr, toutes ces actions également bénévoles, je dirais, de proximité, notamment, vous apporteront énormément de choses. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup, Régis Alvin. Je vous propose qu'on continue dans le détail des actions menées par les bénévoles avec une situation de handicap et notamment avec un exemple à la ferme Marcel Denain présentée par Mouza Ben Ali. Merci Camille, bonjour à vous toutes et à vous tous et merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vais vous présenter l'action de bénévolat menée par les personnes qu'on accompagne au service d'accueil de jour arc-en-ciel dans une ferme pédagogique. Merci. Nos bénévoles interviennent dans la ferme Marcel Denain depuis novembre 2018 et c'est une ferme qui est ouverte au public qui se situe dans le quartier de l'île Fivre à proximité de notre service d'accueil de jour. Au départ, nous y allions en tant que simples visiteurs et au fil des visites, les personnes que nous accompagnons ont souhaité prendre plus de responsabilités, devenir acteurs en participant à la vie de la ferme. On a donc été en contact et à la rencontre de la responsable de la ferme pour qu'ils puissent lui faire part de leur souhait d'intervenir dans la ferme. La responsable a répondu favorablement à leur demande en leur proposant un planning d'intervention. Cette action a été pour eux une opportunité de vivre une première expérience de bénévolat. elle leur a permis également de se sensibiliser à l'environnement, de prendre conscience aussi de leur capacité d'acquérir de nouvelles compétences et d'avoir également davantage le sentiment d'utilité. Nous, par ailleurs, professionnels du service d'accueil de jour, on souhaitait aussi s'ouvrir sur l'extérieur en leur permettant ainsi de s'insérer dans le quartier et dans la société. Au cours des interventions, les personnes que nous accompagnons, nos bénévoles, ont été accompagnées par un soigneur, un professionnel de la ferme. Ils avaient pour mission la responsabilité de prendre soin des animaux en les nourrissant, en effectuant leur toilettage, en nettoyant également les granges ou en restaurant des nichoirs. Ils avaient aussi des missions comme entretenir les espaces verts en nettoyant l'air de jeu pour les enfants en désherbant. Ils ont également l'occasion de construire des barrières végétales pour délimiter les enclos des animaux. Leurs interventions leur ont nécessité une grande adaptabilité. Ils ont également su faire preuve de courage en utilisant des outils comme la scie, le marteau, la perceuse, des outils qu'ont nous, professionnels du service et des accueils de jour leur interdisait d'utiliser jusque-là. Au vu du courage et du respect aussi de leur engagement et de leur travail fourni, la responsable de la ferme les a sollicités pour un événement, un événement culturel, le Yarn Bombing. Ils ont bien sûr répondu avec fierté et avec plaisir et en partenariat avec l'association Culture du Chœur. Ils avaient comme mission de décorer la ferme à l'occasion de la fête de la tente. L'inauguration a permis à l'ensemble des visiteurs de la ferme de découvrir leur créativité et je vous propose maintenant de regarder un petit film et vous permettre aussi de découvrir le fruit de leur imagination. Bien sûr. Après ce beau voyage, je vais vous proposer d'écouter le témoignage de Fanny, une bénévole que nous accompagnons au service d'accueil de Jour Arc-en-Ciel et qui est qui s'occupe de nous. D'accord. Il s'occupe de vous. Oui. Et on a même fait des barrières pour les animaux. Des barrières pour les animaux. Ok. Elle était en quoi cette barrière ? Vous l'avez fait comment ? On a mis en branche et on a mis les branches là-bas. Même les bacs de fleurs aussi. On a ramassé du terreau et on a mis dans des bacs pour mettre des fleurs. Moi, j'aime bien aider tout le monde pour quand on met les barrières et tout ça. Quand il y a une fête à la ferme. Je vous propose maintenant de regarder un autre témoignage en celui de Mme Bougnot, la responsable de l'affaire Marcel Denin qui nous parle de sa relation avec notre service d'accueil de jour. En fait, on accueille des personnes en situation de handicap par petits groupes qui sont encadrés soit par un animateur soit par les soigneuses animalières qui participent activement à la vie de la ferme. Ça peut être sur différentes tâches, faire les litières, s'occuper des espaces verts ou désherber, planter en fonction des saisons. On avait également fait une grosse action il y a trois ans avec les papillons blancs entre autres pour redécorer la ferme pour un événement autour de la laine où là, les gens s'étaient énormément appliqués et venaient très régulièrement après avoir tricoté des bandeaux pour les arbres, énormément de choses. La ferme avait été entièrement redécorée et ça avait permis aussi un échange avec des écoles puisqu'on avait fait en sorte qu'il y ait des écoles qui viennent aussi pour le montage pour que les enfants découvrent le handicap différemment. Mais ils ont un contact privilégié avec les animaux, avec tout l'environnement de la ferme, avec les soigneurs aussi puisque les soigneurs sont plus attentifs à ces personnes puisqu'on sait qu'ils vont être moins autonomes peut-être au démarrage que d'autres donc ils sont plus encadrés et puis on le voit avec les stagiaires qu'on a vus au fur et à mesure ils sont plus à l'aise, ils ont confiance dans l'équipe qui les taquine, qui les considère en général comme d'autres publics. Pour les soigneuses c'est vraiment un souhait de leur part d'accueillir ce type de public puisqu'à priori elles n'accueillent pas de groupe, elles accueillent les stagiaires principalement mais l'intérêt c'est qu'elles s'en sortent grandies, enrichies d'échanges, de contacts, de percevoir les gens différemment aussi puisque d'être au quotidien avec des personnes qui ont un handicap ça change aussi la vision qu'on a sur le handicap et on se rend compte que les gens peuvent progresser dans certaines missions. J'aimerais terminer en précisant que cette action de bénévolat au sein de la ferme pédagogique Marcel Zlin a dû s'interrompre, s'arrêter suite à la crise sanitaire mais que leur passion pour la nature et pour les animaux également le lien qu'ils ont créé le lien solide créé depuis déjà bientôt trois ans a permis aujourd'hui de garder un contact le contact avec l'ensemble de l'équipe de la ferme ils ont hâte de reprendre leurs interventions et d'apprendre davantage de choses et également d'acquérir encore plus de compétences et retrouver les soignants de la ferme qu'ils ont hâte également de les retrouver Merci beaucoup nous avez Nali merci je vous propose qu'on on s'intéresse à notre exemple de bénévolat avec une présentation faite par Edwige Lamplenois sur l'open international de Wellington Merci beaucoup Camille je vais donc vous présenter la participation des personnes de l'accueil du jour de l'arc-en-ciel qui sont venues soutenir l'événement open international de badminton de l'université du club de Lille Merci Régis pour vous resituer un peu le contexte nous avons été contactés par un parent qui était sensibilisé par la question du handicap et qui travaillait dans le domaine sportif il souhaitait mettre en avant les compétences et les qualités des personnes en situation de handicap au travers de l'organisation de l'événement open international de badminton de son club le SAJ a répondu favorablement ils étaient très motivés à collaborer avec d'autres bénévoles à rencontrer des joueurs à rencontrer du public et à augmenter leur sentiment d'inclusion dans la société cette organisation a nécessité des contacts très réguliers entre les deux partenaires et des réunions au sein du club comme au sein du SAJ afin de déterminer les besoins et les attentes de chacun le SAJ a pu choisir les postes qui les intéressaient ainsi que les dates et les lieux de leur présence en fonction des besoins en matière de bénévoles de la part du club parmi tous les rôles proposés du club le SAJ en a retenu trois ils ont retenu le scoring la restauration et l'accueil des joueurs au scoring ils avaient en charge de compter les points de surveiller les temps de match à la restauration ils tenaient la caisse servaient les clients et faisaient des crêpes préparés sur place à l'accueil des joueurs ils réceptionnaient les joueurs venus se présenter à leur émergement et ils leur donnaient des goodies sacs petites décorations à l'effigie du club ils se sont fortement investis dans chacun de leurs rôles et ils se sont très bien intégrés aux autres bénévoles mais puisqu'ils en parlent bien mieux d'eux-mêmes je vous propose de vous faire partager le témoignage de Maxime qui a souhaité nous partager son expérience et qu'est-ce que tu as pensé du badminton ? tu voudrais peut-être essayer d'en faire ? tu préfères rester à l'accueil des joueurs ? on... 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 oui ok... parce que t'aimais bien ... tu voudrais pas essayer... comme Fanny à la buvette pour donner des boissons ? euh... si si ? qu'est-ce qui te plairait à la buvette ? Ah si, faire le café Faire le café ? T'aimes bien ça ? Ah oui Le café bien sûr Nous sommes reconnaissants envers Maxime de nous avoir partagé son retour Les bénévoles du Luc ont été flattés de partager ce moment avec eux dans une ambiance très conviviale et très bienveillante D'autre part, parmi les personnes très satisfaites de cette collaboration Je vous propose de vous faire partager le point de vue d'une professionnelle de ma collègue Nusa qui a encadré les personnes lors de cet événement Aujourd'hui, le bénévolat est un outil très intéressant et à privilégier pour favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap que nous accueillons au Centre de Jour Arc-en-Ciel de par les multiples impacts qu'il peut apporter les impacts tant sur la personne accompagnée que sur sa famille sur la société en général et sur nos professionnels Ça nous a permis à nous éducateurs et éducatrices de pouvoir avoir un regard plus extérieur vis-à-vis des personnes que nous accompagnons parce que ce sont des actions qui leur ont demandé beaucoup d'adaptation de dépassement de soi Être bénévole à l'Open International de Babington de Lille leur a permis également de pouvoir se mettre en lumière auprès des joueurs à leurs contacts humains et à leurs sympathies Notamment, ils se sont fortement investis dans chacun de leurs rôles C'était très important pour eux de mener à bien cet événement C'était aussi très inspirant puisque le domaine sportif propose de nombreux événements qui nécessitent des bénévoles dont les personnes en situation de handicap peuvent indéniablement faire partie Nous devons recollaborer réitérer cet événement puisque au vu de leur satisfaction et de la satisfaction de leurs bénévoles la direction du club de l'Université de Lille a souhaité réitérer cet événement et nous a proposé de le faire Le SAJ d'Arc-en-Ciel a répondu favorablement à leur demande de reconduite Merci beaucoup Edwige Lampenoir Est-ce qu'il serait possible d'avoir un troisième exemple de bénévolat ? Oui Camille, je vais vous présenter la participation de nos bénévoles dans le domaine de la solidarité Les personnes que nous accompagnons au service d'accueil de jour apprécient tout particulièrement ceux pour mener dans le quartier et dans le centre-ville À ces occasions, ils sont très souvent interpellés par la misère dans la rue et nous le font savoir de par leurs questions et également un sentiment d'impuissance qui se lit sur leur visage Nous professionnels, nous prenons le temps de répondre à leurs questions et d'évoquer les grandes difficultés que peuvent présenter, rencontrer ces personnes en évoquant aussi les différentes associations caritatives ainsi que les actions citoyennes qui sont destinées à les aider C'est en regardant pendant un reportage télé la situation malheureusement liée à la pandémie que nos personnes accompagnées ont reconnu l'association de la Croix-Rouge française et ont souhaité prendre part à leurs actions Nous avons à leur initiative établi un premier contact avec la Croix-Rouge française de Lille Nous nous sommes rendus au siège Nous avons été reçus par la chargée du projet de la Croix-Rouge française et qui n'a pas été bien sûr insensible à leur volonté de prendre part à leurs actions Elle a également exprimé son intérêt pour un potentiel partenariat avec nous Nous avons donc organisé une rencontre au service d'accueil de jour arc-en-ciel A l'occasion de cette rencontre étaient présentes les personnes que nous accompagnons au service d'accueil de jour Notre coordinateur du projet Day Centers Without Home la chargée de projet de la Croix-Rouge française et nous, professionnels du service d'accueil de jour Au cours de cette réunion s'est faite la présentation de notre projet de service du service d'accueil de jour la présentation également du projet européen et la présentation des actions de la Croix-Rouge française Nous avons par ailleurs pu cibler les actions potentielles auxquelles on pouvait et souhaitait prendre part les personnes que nous accompagnons Et au vu de l'enthousiasme des personnes des bénévoles à participer à ces actions deux actions ont été privilégiées Pour chaque action, une préparation concertée et un contact régulier avec la Croix-Rouge française nous a permis de préparer au mieux nos bénévoles pour mener à bien leurs actions La première action a été l'événement La boutique inversée qui s'est déroulée dans le centre commercial Eural-Île au cœur du centre-ville Nous avons été accueillis par la chargée de projet de la Croix-Rouge française et une référente bénévole de la Croix-Rouge qui nous a fait une visite de la boutique nous a présenté les postes et expliqué également, leur a expliqué les différentes tâches qu'ils allaient accomplir Je vous propose de vivre un petit bout de leur expérience à travers la vidéo suivante Aujourd'hui, le principe de la boutique inversée c'est un concept qui est spécifique à la Croix-Rouge En fait, c'est une boutique éphémère là, on est là pour quatre jours une boutique éphémère, elle est vide le matin et elle se remplit au fur et à mesure de la journée avec les dons qui nous sont faits Les donateurs vont venir avec leur salle de vêtements et puis nous, nous serons des côtés les besoins, nous serons des côtés pour les accueillir Vous voyez là, il y a une étiquette sur salle de vêtements, vous avez vu il y a une étiquette qui est affichée sur le vêtement Il s'écrit, je ne suis pas qu'une étiquette je suis aussi un certificat d'authenticité Les étiquettes de prix ne sont pas des étiquettes standard les étiquettes de prix sont des étiquettes avec équivalence de prix c'est-à-dire que le prix qui est noté sur le vêtement représente un acte social de la Croix-Rouge Je trouve que c'est très bien parce que déjà ça les met en situation ça leur donne une importance ça les met dans un contexte social donc si je puis m'exprimer ainsi ça les sociabilise et ça montre au public qu'on peut faire partie d'une association avec un handicap quel qu'il soit et puis aussi être un bénévole comme il faut La deuxième action que nous avons, que nos bénévoles ont menée a été la collecte nationale cette action s'est déroulée dans la supérette monoprix de la galerie des tâneurs de Lille avant le début de l'action, nous étions tous les bénévoles étaient attendus au siège de l'association par la chargée de projet qui nous a fait un briefing pour donner, communiquer tous les renseignements nécessaires pour mener à bien cette action et pour délivrer également l'ensemble des équipements utiles et nécessaires pour l'action pour la collecte Par la suite, nous nous sommes rendus sur le lieu de l'action et nos volontaires, Maxime et Alexandre étaient accompagnés des bénévoles de la Croix-Rouge française et en binôme, ils devaient aller aborder les clients du magasin pour collecter de l'argent et des denrées alimentaires Je vous propose d'écouter maintenant le témoignage d'Alexandre un bénévole lors de ces deux actions Est-ce que tu peux me dire quelles actions vous avez faites avec la Croix-Rouge ? C'est le centre commercial Laura Lune Ok, et avec quoi dans ce centre commercial ? C'est la croix-Rouge inversée D'accord Ok, est-ce que tu peux me dire ce que vous avez fait à la boutique inversée ? On a fait des vêtements Ok, des vêtements Et qu'est-ce que tu faisais de ces vêtements ? D'accord Pour les mettre en hauteur Ok Et ensuite ? Distribuer des tracts Distribuer des tracts D'accord Il y avait quoi sur ces tracts ? La croix-Rouge Est-ce que c'était que la croix-Rouge ? D'accord C'est la galerie des tâneurs Ah oui, il y a eu aussi la galerie des tâneurs Oui, c'est vrai Là-bas aussi tu as récolté de l'argent Ok Pour faire un don Pour faire des dons C'était pour qui les dons ? Dans la rue D'accord C'était pour les gens qui vivent dans la rue Après ce que tu as fait à la boutique inversée Ou à la galerie des tâneurs Comment est-ce que tu t'es senti ? Ah, content Content ? D'accord Pourquoi ? Pourquoi est-ce que tu étais content ? Heureux 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 ? Je vais vous présenter désormais D'écouter une autre forme de témoignage Puisqu'il s'agit de celui de Madame Borin Un parent de Maxime Un bénévole qui a participé également Qui s'est porté volontaire Pour les deux actions de la Croix-Rouge française Ça sort de l'ordinaire Donc, oui, pour lui c'est important C'est un changement Et tout ce qui est nouveau, il aime bien Donc il en parle facilement Il nous a parlé également de la Croix-Rouge Oui, du dressing inversé Et puis de la quête Enfin, de la demande d'enrées alimentaires Qu'il a fait sur l'île Et, oui, c'était… Tout ce qui est nouveau pour lui, ça l'intéresse Il est toujours volontaire pour partir dans des actions telles que la Croix-Rouge Il est fier de ce qu'il a fait Et puis, c'est un lien… je pense que ça porte un lien social également C'est un pas vers l'autre Qui peut être à double sens, d'ailleurs Donc, oui, je pense que ça apporte beaucoup de choses Moi, je pense que ce type d'activité doit être développé C'est un super projet Que cette inclusion est… Je pense que, oui, c'est… Si les personnes sont volontaires Ça permet de les sortir hors les murs De voir la vie sociale autrement En dehors de leur cocon familial Ou des services de l'accueil de jour Bon, pour conclure, je voudrais tout simplement souligner Que la participation de nos bénévoles aux actions de la Croix-Rouge française A été facilitée par une convention d'un jour que propose l'association Tous ont été ravis et satisfaits de vivre et de partager ces belles expériences ensemble Et ils souhaitent, bien sûr, les réitérer Un retour positif également nous a été fait pour leur engagement Et concernant également les résultats des actions Et à ce jour, on a gardé un contact, bien sûr, régulier avec l'association de la Croix-Rouge française Et nous avons également l'intention d'établir un partenariat durable avec la Croix-Rouge française Merci beaucoup, nous a Benali On vous a présenté, du coup, trois actions bénévoles jusqu'à présent Et voilà, on voulait vous redire que, bon, il y a eu Covid Qui a pas mal chamboulé les choses Mais les professionnels du SAJ et les membres avec handicap Ont tout fait pour que ça continue pendant le Covid Et du coup, Edwige Lamplenois va vous en dire un peu plus à ce sujet En effet, merci Camille Il est important pour nous de préciser que, malgré les contraintes dues aux conditions sanitaires L'accueil de jour a su s'adapter aux distanciations sociales L'accueil de jour de Arc-en-Ciel a créé un lien avec des EHPAD A travers la création de livrets de jeux Afin de se présenter aux résidents des EHPAD Et de faire connaissance d'abord Puis de maintenir le contact En filmant, par exemple, une pièce de théâtre sur le thème de Noël Ou une chorale, leur souhaitant la bonne année 2021 Toutes ces chouettes attentions ont été très bien reçues De la part des résidents des EHPAD Qui ont été très heureux de partager toute cette bonne humeur Cette prise de contact a été rendue possible par un partenariat avec Beninova Beninova qui est une association Qui met en relation des associations recherchant des bénévoles Et des personnes qui souhaitent devenir bénévoles Dans le domaine social, solidaire et ou environnemental Dans toute la métropole guilloise Si vous êtes intéressé, je vous invite à suivre le lien Qui s'affiche sur cette slide Afin de rendre compte de toutes les possibilités de bénévolat Qui existent tout près de chez vous Merci beaucoup Edwige Jean-Fenrois Il est temps de conclure après toutes ces présentations Et je vais redonner la parole au coordinateur du projet Régis Alvin Oui Alors, voilà, je vais à nouveau repartager juste un document Voilà, pour conclure, je pense que là vous avez donc une vision de ces exemples de bénévoles là Alors, excusez-moi, donc je ne suis pas sur le bon Je recommence Excusez-moi, je ne suis pas sur le bon diaporama Oui, voilà, donc, voilà, toutes mes excuses Donc, j'avais envie pour conclure de revenir sur la définition du bénévolat Voilà, donc, dans la définition la plus commune qu'on va retrouver dans les dictionnaires Ou dans Wikipédia, on va retrouver le bénévolat Et la situation d'une personne qui accomplit un travail gratuitement Sans y être obligé Et j'avais envie d'attirer votre attention sur le fait que, voilà, dans la première partie de la phrase Bien sûr, il y a cette adhésion, mais il y a surtout le travail gratuit Et cette gratuité, je trouve qu'il est intéressant de l'analyser en se disant Peut-être qu'on est en train de changer la vision qu'on peut avoir de la personne en situation de handicap Dans la mesure où la plupart du temps, on l'aperçoit en tant qu'une personne Qui est un petit peu à la charge de notre société Qui bénéficie d'un certain nombre d'aides Et là, on voit que dans cette action du bénévolat, on change de paradigme Elle se retrouve, elle, en situation d'aider Elle peut être également aidante Et ça, je trouvais que c'était déjà, voilà, dans cette définition Quelque chose vraiment qui incite à effectivement changer cette image À partir d'actions de bénévolat Et dans la deuxième partie de cette définition, on va retrouver le fait de ne pas y être obligé Et là encore, j'aimerais mettre ça en parallèle avec Bien sûr, il y a l'idée encore cette fois-ci de l'adhésion Et donc du désir de cette personne Et ce désir, bon, qui n'est pas toujours écouté Et qui est une composante probablement fondamentale pour l'inclusion Et participer donc à ce type d'actions Quand même, il faut bien reconnaître que souvent, les personnes en situation de handicap Sont avant tout considérées comme un objet de soin Et là, voilà, encore une fois, on change ce paradigme Et on peut changer cette vision Le bénévolat, ce qui est intéressant, je trouve, dans les actions bénévoles Et ce qu'on trouvait tous intéressant C'est que bien sûr, on apporte une aide Conctuelle, concrète Sur un événement, par exemple Ou sur un établissement Au niveau de sa restauration, par exemple Mais surtout, on partage des valeurs Notamment avec la rencontre avec d'autres bénévoles Ça, c'est vraiment très marquant Donc, ce partage de valeurs autour de la solidarité Du respect, l'amitié, l'aide mutuelle, l'empathie Et finalement, avec ce partage de valeurs On s'aperçoit dans nos expériences Que le handicap, la différence est reléguée au second plan C'est pas ça qui arrive en premier Le plus important, c'est cette contribution De chacun De sa place Avec ses compétences Avec, comme il le peut Ce qu'il peut apporter Dans cette action commune Donc, voilà Participation à cette vie de la communauté On va quitter un modèle Et qu'on rencontre encore parfois D'intégration Voilà, on va retrouver des personnes Qui sont effectivement En milieu extérieur Mais pas tout à fait On parle d'intégration Pas tout à fait incluse Dans ce monde-là Alors que nous On a pu constater Que dans ces actions bénévoles-là On était dans un modèle Vraiment plus inclusif Notamment grâce aux critères Auxquels on a voulu faire référence Qui ont été présentés en début De ce webinaire Autour, par exemple De l'impact social De la réciprocité De la relation humaine Donc, chacun va y trouver des bénéfices Je dirais au niveau des personnes En situation de handicap Elles vont pouvoir acquérir De nouvelles compétences Qui vont être utiles Dans leur vie personnelle Dans leur vie professionnelle Dans leur vie sociale Également, voilà Le sentiment de faire partie De la communauté De gagner D'en être citoyen De lui apporter quelque chose Dans cette citoyenneté Et le pouvoir d'agir Le renforcement, on va dire Des capacités De chacun À travers cette expérience Pour décider de ce qu'elle veut Et gagner en autonomie Et effectivement Et aussi Et puis ça Tout le monde serait d'accord De le dire Une personne devait intervenir Elle n'a pas pu Pour parler de l'ambiance Que mettaient à la buvette Les personnes en situation de handicap Et ce qui avait concouru également Au succès Lors de l'Open International De Bennington Au succès De cet événement Donc Un partage Avec tous On va dire Un monde Fait de différence Je vais juste Pour conclure De souligner encore une fois Que le bénévolat Ce qui me semble Aussi intéressant Dans le fait Qu'on ait voulu mettre Ça en avant C'est qu'il est possible Même pour les personnes Qui ne trouvent pas Bien sûr À leur niveau Mais qui ne trouvent pas De possibilités D'insertion Dans le milieu du travail Qu'ils soient Qu'ils soient même Protégés Alors que bon Il est beaucoup plus facile Finalement De prendre des contacts D'accompagner Finalement De trouver Ces activités En extérieur Et en inclusion Par le biais Du bénévolat Notamment On l'a vu aussi tout à l'heure Plus autour De ce partage De valeurs Dernière chose Et enfin Je laisserai La parole On termine à vous tous Enfin je pense que Camille Vous donnera le micro C'est voilà Nous à la fin de ce projet On a décidé d'une nouvelle action Qui sera Qui fera partie aussi de nos résultats Qui sera de créer un pass bénévole Un pass bénévole Il en existe déjà un Grâce à l'association France bénévolat Qui est composé de plusieurs livrets Qui sont un petit peu compliqués Nous on a souhaité On va travailler dessus Elle n'est pas encore prête Faire un pass bénévole Qui va à la fois valoriser Il serait en facile en fait En facile à lire et à comprendre L'idée de valoriser bien sûr La personne qui le détient Mais aussi qu'elle puisse le lire Comme je dirais le partenaire potentiel Qui pourrait l'accueillir Dans une action bénévole Qui fait figurer Des compétences Une expérience Sur un certain nombre d'actions Voilà tous des outils Un outil en fait simple Que l'on souhaite développer Et partager de manière Voilà principalement D'un côté valoriser La personne Pouvoir l'identifier Par rapport à son expérience Et ses capacités Et rassurer aussi D'une certaine manière Les nouveaux partenaires potentiels Voilà Je vais arrêter le partage Voilà Donc Je pense qu'on a quand même Bien fait le tour De la question du bénévolat Vous en savez un peu plus Sur nos actions Sur nos résultats Sur nos envies aussi De poursuivre Parce que ça ne s'arrêtera pas là Bien sûr On va se revoir Toute l'équipe La Dream Team Je dirais presque Pour pouvoir Donner une suite À ce projet Et réfléchir Également Y compris avec nos partenaires De ce projet À de nouveaux projets Qu'on souhaite mettre en place Merci à tous Pour votre attention Merci beaucoup Régis Je pense que Voilà J'ai remis les micros Pour tout le monde Donc N'hésitez pas À intervenir Si vous avez des questions J'ai vu qu'il y en avait déjà Dans le chat Mais Je voulais savoir Si Parmi les bénévoles présents Est-ce que vous avez Envie de nous partager Quelque chose Ou Vous trouvez que c'était pas mal On aimerait bien avoir votre avis Maxime Tu as trouvé comment La présentation De votre Tu peux montrer avec ton pouce C'était comme ça Ou c'était comme ça Comme ça C'était comme ça Comme ça Et toi Tu montres avec ton pouce Comme ça Et ça Vous êtes vraiment content De faire ces actions ? Au rallye Bon Fanny a dû nous quitter Elle vous salue tous Elle avait un autre rendez-vous D'accord Voilà Voilà Catherine Leblanc La chef de service Du SAJ J'ai vu des questions Moi dans le chat Merci beaucoup Pour votre retour On vous demandait Comment se manifestent Les personnes accompagnées Par le SAJ Pour être bénévoles Est-ce que C'est un projet Global Personnalisé Comment Comment on fait Pour être bénévoles ? Oui Donc les personnes Qu'on accompagne Au service d'accueil De jour Ce sont des personnes Qui expriment Très souvent Et facilement Pardon Il y a un petit problème technique Qui expriment par eux-mêmes Facilement Leur souhait Et leur volonté De prendre part A des actions Dans divers Dans divers Dans divers Domaines Et nous Nous échangeons Avec eux Des différentes possibilités Pour la mise en place Et Ensemble Nous Nous regardons Avec eux Nous informons Sur les différentes possibilités Pour pouvoir Les faire intervenir En leur laissant Le choix Du domaine Dans lequel ils souhaitent Participer Et ensuite On leur propose D'établir un contact Donc ça répond effectivement A un projet global Un projet global Du service D'accueil de jour Qui est l'inclusion Des personnes En situation De handicap Dans la société Et en même temps Leur projet individuel Ok Et il y avait une question Et il y avait une question aussi Est-ce que n'importe qui Peut Peut Devenir bénévole Dans le sens Est-ce qu'il y a un minima De A respecter De participants Quand on travaille avec les associations Alors C'est C'est justement Tout le pouvoir Du bénévolat C'est que n'importe qui Peut y participer N'importe qui Peut trouver sa place Nous avons donné l'exemple Du partenariat Par exemple Avec Benenova Parce qu'il propose Une multitude D'associations Donc on peut vraiment choisir En fonction De ses moyens Et aussi en fonction De ses attentes En tant que bénévole Donc il est possible Pour n'importe qui En fonction De ses capacités De ses attentes Et de ses moyens De devenir bénévole Que ce soit Tout proche de chez nous Comme plus loin Si c'est ce que vous Si c'est ce que vous souhaitez Ok Est-ce qu'il y a d'autres Questions Parmi vous Je pense qu'on a bien fait le tour Merci beaucoup à tous En tout cas Merci d'avoir répondu présent Vous pouvez Le webinaire Va être Va être rediffusé Donc n'hésitez pas A aller le voir Ou à le partager C'est sur le site De Citizen Network Voilà Merci beaucoup à tout le monde Au revoir Au revoir Merci beaucoup Merci beaucoup Merci 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 à vous tous A vous toutes Merci beaucoup Merci à vous tous